Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous parler de la collaboration de Dragon Ball avec Fortnite, parce qu'il y a plusieurs nouveautés que je vous ai envoyées dans l'espace communautaire, je vous ai tenu au courant, mais il y a quelques petites nouveautés que je voulais vous parler en vocale, donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de tout ça. Alors déjà regardez, toutes les informations que je vais vous partager ici viennent de Apex, donc Apex, c'est un liqueur de Fortnite très 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 connu et très respecté, parce que tout simplement, c'est pas du fake, voilà, c'est surtout pas du fake, voilà, c'est pour ça qu'il est respecté. Bon bref, donc ce liqueur nous dit que Fortnite et Dragon Ball aura des cartes perforées, ainsi que des défis de cette semaine, donc peut-être une référence aux 7 boules de cristal, donc chaque semaine, nous pourrons sûrement réaliser des défis pour débloquer une Dragon Ball, et quand on aura les 7 Dragon Ball, nous aurons sûrement des niveaux de puissance à obtenir, donc il y aura apparemment 20 niveaux de puissance à collecter, donc qui seraient des niveaux gratuits pour ceux qui auront bien sûr acheté le pack de Dragon Ball. Alors ils disent que Apex, Apex, il dit que les informations sont cryptées actuellement, donc logiquement, quand c'est crypté, habituellement, ça prend deux semaines avant qu'on aille des informations supplémentaires, donc je pense que la collaboration pourrait peut-être commencer dans deux semaines. De base, ils avaient dit que ce serait mi-août, fin août, mais peut-être que ça commencerait déjà début août. En tous les cas, cette collaboration avec Dragon Ball, je pense que Fortnite met les bouchées doubles, parce que voilà, c'est Dragon Ball, les mecs, donc franchement, je pense qu'ils ne rigolent pas avec la collaboration, ils sont en train de faire un truc de fou. Donc regardez ici, Apex nous dit que la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball aura son propre onglet personnalisé, donc regardez, nous aurons un onglet personnalisé pour l'événement de Dragon Ball, donc il y aura carrément un event. Alors ici, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 ronds ici, donc qui pourraient correspondre aux 7 boules de cristal, donc il y aurait quelque chose à faire, il y aurait quelque chose, il faudrait réunir les boules de cristal, de toute façon, Dragon Ball, c'est la base, c'est les boules de cristal, on invoque chez Ron et on demande nos vœux, enfin un vœu ou trois vœux, ça dépend en fait d'où tu l'invoques chez Ron, mais voilà, c'est un peu la base de Dragon Ball, donc voilà, il y aura un event avec 7 semaines de défis et normalement des boules de cristal. Après les boules de cristal, ce n'est pas encore sûr, mais c'est potentiellement une possibilité. 7 semaines de défis, 7 boules de cristal, enfin voilà, c'est quand même bizarre qu'ils aient choisi 7 semaines de défi, s'il n'y aurait pas un lien avec les 7 boules de cristal. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est à quel point ils prennent cette collaboration au sérieux, voilà, donc carrément, ces 7 cercles pourraient être une référence pour les 7 semaines de défis et ou les 7 boules de cristal, je ne sais pas ce que cela signifie, je ne sais pas ce que signifie le reste. Donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, view, qu'est-ce que, je ne sais pas ce que ça signifie le reste, ressource leader 999, donc voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à propos de ça. Donc ça, c'est des informations qui viennent de tomber là aujourd'hui actuellement, donc c'est plutôt pas mal. Alors des informations, là je vais vous parler des informations que je vous ai déjà parlé dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube, je vous avais parlé d'une transformation, donc une émote qui serait disponible pendant la collaboration de Dragon Ball et Fortnite, une émote qui vous transformerait en Super Saiyan. Donc je vous avais parlé dans une précédente vidéo où j'étais impatient, j'étais même, comment dire, je voulais absolument qu'il y ait une émote qui nous transforme en Super Saiyan et apparemment, ce sera une chose qui sera dans la collaboration de Fortnite et Dragon Ball. Donc normalement, nous aurons une émote pour nous transformer en Super Saiyan et franchement, ça va juste être énorme. En tous les cas, j'espère que les graphismes seront bien faits, que la texture du personnage et tout seront bien faits, que l'évolution en Super Saiyan sera stylée, mais franchement, je pense qu'ils annoncent vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Alors, je vous avais parlé de deux personnages, donc qui étaient Goku et Vegeta. Donc Goku et Vegeta, normalement, c'est sûr et certain, ils seront là. Et là, le troisième personnage qui a été officialisé, qui a été confirmé, c'est le personnage Beerus. Donc voilà, je vous ai même mis une image de Beerus dans l'espace de mes commentaires, donc d'un leak qui est, normalement, c'est un leak, avec ses 100% sûrs, de comment va ressembler Beerus dans Fortnite. Après, je ne le trouve pas super, super stylé, mais voilà, j'espère que beaucoup et Vegeta seront beaucoup plus stylés, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'espace des commentaires, enfin, dans mon espace communautaire, pour aller voir à quoi ressemble Beerus dans le jeu de Fortnite. Donc ça, c'est les trois skins. Donc ils disent qu'il y aura un quatrième skin, et le quatrième skin serait probablement une femme. Après, ce n'est pas sûr, ça peut être un homme, mais voilà, ça peut être probablement une femme, parce que là, on a trois hommes, donc pourquoi pas une femme comme quatrième skin de Dragon Ball. Une dernière petite information que j'ai vu, que ça faisait un peu débat par rapport à un truc que j'avais vu, moi aussi, quand le chapitre 3, saison 1, est sorti, j'ai vu un YouTuber me parler de cette ville-là, justement, en parlant, en disant que ça ressemble à la maison de Vegeta, de Tortue Géniale, donc de Dragon Ball. Et moi, je me suis dit, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Donc j'étais totalement d'accord avec vous, parce que dans l'espace des commentaires, beaucoup de personnes me disent, ouais, ben non, c'est pas parce qu'il y a une maison là, sur une île, que ça y est, c'est obligatoirement la maison de Tortue Géniale. Eh ben, j'étais complètement de votre avis. Jusqu'à très peu de temps, où Ipex nous dit que la maison, près de la statue de la Fondation, a été un teaser pour collaborer, pour la collaboration tout ce temps. et c'est là que la collaboration commencera. Donc il dit que carrément, la collaboration commencera sur cette petite île, parce qu'il devrait commencer dans une semaine ou deux, avec un parapluie et une chaise apparaissant près de cette maison. Donc apparemment, il y aurait un défi, donc la première semaine de la collaboration de Dragon Ball et Fortnite, il y aurait carrément un parasol et un défi à réaliser directement près de cette maison là. Donc voilà, normalement, il y aura un défi directement dans cette maison. Et de ce fait, là je comprends qu'en fait, c'est vraiment la maison de Tortue Géniale. Bon, c'est la maison de Tortue Géniale à l'image de Fortnite. Mais regardez, vous pouvez voir que, bon, ça c'est la maison de Tortue Géniale. Il y a un, deux, trois palmiers. Ici, il y a un, deux, trois palmiers aussi. Il y a un petit buisson sur le côté ici. Vous pouvez voir qu'il y a un petit buisson là sur le côté. Bon, franchement, une île avec une seule maison. Enfin voilà, c'est assez ressemblant. C'est assez ressemblant. Regardez, il y a un petit rocher ici, petit rocher là. Enfin voilà, c'est pas exactement disposé de la même façon, mais ça y ressemble grandement. Donc, moi personnellement, à partir de tout ça, bon, après, tout viendra confirmer les informations, les rumeurs, tout viendra se confirmer dans les prochaines semaines, dans les une à deux semaines. On verra bien si vraiment le premier défi se déroule là-bas, si ça a un rapport avec Dragon Ball, etc. Parce que c'est possible qu'ils disent visiter cette maison sans rien dire de plus. Mais je pense que le défi vous ira aller visiter la maison de Tortue Géniale. bon, boum, ça, là, ça confirmera directement le leak. En plus, j'ai vu un autre truc que Ipex a tweeté. Il faut savoir que Fortnite le fait souvent, ce genre de petit clin d'œil. Regardez ici, ils ont, dans la saison 3 du chapitre, dans le chapitre 3, on a trouvé un frigo avec un coffre juste à côté. Et juste, juste après, le skin secret de la saison 3, c'était Hyjana Jones. Donc, on peut voir que Hyjana Jones, dans un de ses films, dans un de ses vieux films, il sort justement d'un frigo quasi dans un désert. Donc, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est pas le même frigo, on va dire. C'est pas du tout la même chose. Mais ça y ressemble. Et tout ça, en fait, Fortnite fait des petits clins d'œil pour nous teaser un peu les futures collaborations et pour les plus... Comment dire ? Les plus... Ben, ceux qui ont le plus de sens du détail, qui font attention à tous les petits détails, comprennent à quoi ça ressemble. Parce que franchement, je vous assure que cette maison-là... J'ai vu un YouTuber, je ne saurais pas vous dire lequel YouTuber, mais j'ai vu un YouTuber parler d'une théorie que c'était la maison de Dragon Ball. Et boum ! Et il parlait de cette maison au chapitre 1 de la saison... Chapitre 3, saison 1. Parce qu'elle a apparu à ce moment-là. Donc, ça veut dire que le mec, franchement, il avait le sens du détail. Il s'est dit, putain, mais... Attends, ça ressemble à la... À la chaos de Tortue Génial. C'est un truc de ouf. Enfin, le mec, au final, il avait sûrement raison. Parce que même Ipex confirme tout ça. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que toutes ces informations vous hypes. Moi, personnellement, ça m'hype de ouf. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. D'habitude, je ne fais pas trop de vidéos sur les collaborations. Mais là, on parle de Dragon Ball. On parle de toute mon enfance. Donc là, franchement, j'ai envie d'en parler avec vous. Donc voilà, je vous fais des petites vidéos en vous parlant de cette collaboration parce que ça me tient à cœur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas on se voit déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz